Voici le bon combattant du commandement. Merci. Les populations de l'ouest Camerouna, résidant dans les cinq départements de la région de l'Adamaoua, se sont retrouvées en gaoundéry pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau chef de la communauté bamiléguée dans la métropole Château-Dou. Venus des quatre coins de la région, et même au-delà, et drapés dans leur tenue traditionnelle, elles ont tenu à marquer leur présence en signe de témoignage de leur allégeance à celui qui aura désormais la lourde tâche de présider à la destinée de l'importante communauté basée dans cette partie du pays. Ils m'ont élu pour voir comment l'un chef de la communauté bamiléguée c'est que je suis valable pour faire cette tâche. Et ils ne seront pas déçus. J'ai pris tout mon courage, qui m'efforcent de leur servir jusqu'au bout. Ils ne seront pas déçus. Et je vous ai dit que j'ai beaucoup de projets, plus que mes précessoires, pour cette communauté bamiléguée, où je suis le chef aujourd'hui. Présent en Gaudéry depuis 52 ans et originaire des Bamboutos, le désormais sa majesté a été consacré dans son statut de guide spirituel de la communauté bamiléguée de Gaudéry, qui compte plus de 5 000 âmes. La cérémonie de ce jour a été rehaussée par la présence du chef de la communauté bamiléguée du Nord et du représentant du lamido de Gaudéry, qui traduit l'importance du vivre ensemble, prôné par les différentes parties. Le lamido de Gaudéry a été le premier, parce que je suis le premier exemple, dans une détoile nationale, à être ramené à cette hauteur. Le vivre ensemble à Gaudéry. Regardez le nombre ou bien les populations qu'il y a eu ici. Toutes les communautés comme vous avez vu, les Bayas, les Macas, tous étaient là. Cela veut dire que le vivre ensemble est effectif à Gaudéry. Au stade Ndoumbéouma, théâtre de la manifestation, plusieurs groupes de danse se sont donnés en spectacle, devant une foule immense. Comme le veut la tradition de ce peuple de Grassefield, la désignation et l'entronisation du nouveau chef a été marquée par des rituels de lamentation de son prédécesseur, de son arrestation, de sa remise dans la case secrète, avant son entronisation et l'allégeance des différents chefs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501